Aujourd'hui, tout le monde, en France et ailleurs, croit que je suis juif. Quand je dis aux gens que je ne suis pas juif, mais que je suis un bon catholique, élevé chez les jésuites, ils me répondent, ça n'est pas grave, si vous ne voulez pas le dire, on vous respecte. Et donc voilà, ce livre raconte une enfance après la guerre, avec un père qui voulait faire de moi un sujet allemand, qui m'a envoyé en Autriche quand j'étais enfant, et qui espéré perpetuer à travers moi l'idéal du Reich, qui l'avait lui-même vécu pendant la guerre à Berlin et à Vienne. Donc j'ai été percé par la musique militaire allemande, mais aussi la musique classique. Nous avions des interrogations d'Allemands à chaque repas. Mon père demandait à ma mère et moi comment on disait telle ou telle chose en allemand. Mais c'est quoi ? Je pense que nous sommes venus à notre maison. Et on a aussi proposé de tester mes connaissances, et puis nous disons que c'est ce qu'est ce qu'on a dit dans les noms. Donc il faisait régner une atmosphère de terreur sous la houlette du défunt chancelier Adolf Hitler. Sous la houlette, sous le drapeau. Donc il faisait régner une atmosphère dans le souvenir du chancelier Adolf Hitler. Et évidemment la conséquence de cette éducation, c'est que j'ai oublié l'allemand, et que je me suis tourné vers le monde anglo-saxon. Et je me suis tourné vers le monde anglo-saxon. Elle a dit pardon. Et en même temps ce livre n'est pas simplement une charge contre mon père. C'est aussi une façon de lui dire que je l'aimais malgré tout, puisqu'il m'a éduqué et élevé. Et donc ce n'est pas du tout un règlement de compte, c'est une sorte d'appréciation, une avrée de la relation qui nous auni. Quand mon père était à l'hôpital il y a 24 ans, je lui apportais à chaque visite de livres d'histoire sur le Troisième Reich, qu'il jetait systématiquement à la poubelle, en expliquant que c'était des mensonges, que l'histoire réhabiliterait le projet hitlérien. Et donc notre seul lien, c'était un dialogue de sourds. C'était une sorte de jeu que nous jouions ensemble. Et quelques semaines avant sa mort, un après-midi, je suis allé le voir, et il avait l'air heureux et reposé. Et je lui dis, tu as l'air en pleine forme, comment ça se fait ? Il m'a dit, j'ai fait un rêve merveilleux. C'était le printemps, dans une ville allemande, les petites filles chantaient, en agitant des drapeaux. Je lui dis, ah oui, c'était magnifique, qu'est-ce qui s'était passé ? Le chancelier venait d'être élu. Et donc, me dit-il, tout était encore possible. Et donc j'ai compris ce jour-là, qu'on ne peut jamais aller contre la nature d'un homme. Je pense que mon père, comme certains vieux communistes, avait besoin de continuer à croire en la bienfaisance du Troisième Reich, sans quoi sa vie se serait effondrée. Je pense que, comme certains d'autres communistes, on a besoin d'un homme de confiance, dans le troisième Reich, car quand il y a un homme de confiance, il y a un homme de confiance, il y a un homme de confiance, il y a un homme de confiance. Il y a un homme de confiance. Merci. Applaudissements ... 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